Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Photoshop pour alicer l'effet Nashville d'Instagram alors cette fois-ci j'ai pris une photo de Shime juste parce que je la trouve jolie et que je trouve que l'effet est pas mal regardez avant, après ça donne un style donc voilà, allez c'est parti passons au tuto bon voilà, on se retrouve sur Photoshop bon, comme d'hab, on ouvre la photo qu'on veut donc voilà, on se retrouve sur Photoshop avec la photo qu'on a sélectionnée ouverte alors, pour commencer on va commencer par créer un calque de couleur unie donc on va aller en bas on clique ici on prend couleur unie alors, un calque de couleur unie d'autres couleurs F 7 D 9 A D on valide on passe le mode de fusion en produit comme ceci ensuite, on vient se placer sur l'arrière-plan on crée un calque courbe et sur les calques courbes on va en placer plusieurs et on va toujours travailler sur le noir donc on va cliquer sur le petit triangle ici qui représente les tons noirs et vous voyez qu'il y a deux valeurs qu'on peut modifier entrée et sortie et voilà et ici, on est en couleur RVB on peut soit travailler sur le rouge le vert ou le bleu nous, on va commencer par travailler sur le vert sur la valeur de sortie qu'on va mettre à 37 ensuite on va venir se placer sur le bleu toujours sur la valeur de sortie on va se mettre à 133 valide ensuite on va créer un calque de niveau calque de niveau voilà on va modifier la valeur des tons moyens à 136 et la valeur des tons clairs à 236 voilà on valide ensuite on crée un calque de luminosité contraste excusez-moi hop la luminosité on va la passer à 6 le contraste à 51 pas 510 ça fait un peu beaucoup hop hop 51 voilà on valide petit détail il faut que tous les calques qu'on va créer soient en dessous du fond c'est très important ensuite on va créer un nouveau calque courbe on travaille toujours sur les noirs cette fois-ci on va se mettre sur le vert cette fois-ci on va modifier l'entrée donc on va sur les noirs l'entrée on va la mettre à 13 ensuite on va se mettre sur les bleus et l'entrée on va la mettre à 88 voilà on crée un nouveau calque de luminosité contraste on met la luminosité à moins 6 le contraste à 33 on valide on recrée un calque courbe cette fois-ci on va travailler sur le rouge voilà toujours les tons noirs cette fois-ci hop je vais être trop noirs j'ai dit sur la sortie qu'on va mettre à 4 et le bleu en sortie à 14 comme ceci et voilà notre effet est réalisé maintenant on peut créer un groupe hop alors on se met sur courbe sélection de courbe on appuie sur la touche shift et tout en maintenant la touche shift on appuie sur fond et ça sélectionne tous les calques et une fois qu'on a fait ça on vient ici sur l'icône du petit dossier on fait créer un groupe on le renombre là je vis de effet on ferme et donc voilà notre effet alors avant après et donc si on veut on peut ouvrir une autre photo du genre de la même série de Shime on va prendre et voilà si on veut appliquer l'effet on vient sélectionner le nagemi d'effet on fait ctrl-c pour copier ctrl-v pour coller et comme ça on applique directement on peut le faire pour n'importe quelle photo après si on veut encore rajouter un petit truc on peut créer un nouveau calque choisir l'outil de sélection rectangle venir se placer ici important le calque il faut qu'il soit au-dessus de l'effet on va venir se placer ici on va venir faire le contour de l'image comme ça on va essayer de vous centrer comme ceci on va prendre l'outil peau de peinture qui se trouve ici ou raccourciger comme ça on va aller sur sélection intervertir pour sélectionner que le bord et on va venir remplir le cadre en noir ou la couleur que vous voulez ici je trouve que c'est pas mal le noir ça ressort bien avec la couleur hop on clique dans la sélection et voilà on a un superbe cadre et donc voilà ctrl D pour désélectionner et voilà on a notre effet et à la limite on peut renommer ce cadre bordure on fait entrer et on peut le glisser dans le groupe comme ceci et comme ça on a notre effet voilà avant après voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu bientôt d'autres tutos avec des effets instagram et d'autres choses suivant sur photoshop des déballages de figurines aussi parce que je collectionne les fancopop et d'autres finugurines donc voilà si vous avez aimé abonnez-vous et mettez un petit j'aime ça aidera à faire connaître la chaîne merci beaucoup au revoir abonnez-vous Sous-titrage FR ?